La nature humaine a tendance de commencer par les tâches les plus faciles et à reporter les tâches les plus difficiles. Ainsi, il cherchera la satisfaction facile et rapide et fuir le stress. Nous cherchons en premier lieu à réaliser les tâches venusément car il nous procure une satisfaction rapide voire immédiate. Pour lutter contre ce phénomène, il faut s'atteler aux tâches difficiles en début de journée, lorsque notre concentration est au maximum. On évitera ainsi de délaisser les tâches que l'on apprécie moins. En pratique, commencez votre journée par le plus difficile. Avaler le crapaud comme le dirait Brian Tracy dans son livre. Prévoyez une récompense après une tâche difficile ou une mieuxse par exemple, rose café, petit plaisir, appel téléphonique entre amis, entre membres de famille, etc. Gardez les tâches les plus faciles pour la fin de la journée. Finissez votre journée par une tâche qui vous plaît plus. Donc à retenir, commencez par le plus difficile et alterner avec une récompense. En principe, le comportement humain nous incite à la satisfaction immédiate et à fuir le stress et la difficulté. Nous avons tendance à faire en premier ce qui nous plaît, nous réalisons une tâche plus rapidement s'il y a une récompense à la clé. Ce principe a été découvert par un certain Henri Labouille, chirurgien et microbiologiste français. Né en 1914 et inventeur de cette loi qui porte son nom. Je viens de vous présenter dans cette vidéo la cinquième loi dite loi de l'Aboritz dans la série des vidéos présentant les huit lois principales régissant la gestion du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires et suggestions pour plus d'améliorations dans les prochaines vidéos. Merci également de liker et partager et de s'abonner à la chaîne en cliquant sur l'icône en bas à droite de l'écran. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !